salut donc là je vais faire un petit test donc toujours sur la version emulée mais là cette fois ci je vais essayer un pneu à l'arrière donc là c'est un magic marie donc un schwalb normalement c'est un pneu avant mais de toute façon j'avais envie d'essayer le magic marie j'ai jamais roulé avec je voulais voir un peu ce que ça donne et j'ai pris celui ci donc déjà pour voir le grip à la descente et aussi à la montée comme avec la version mulet avec la petite roue derrière on perd quand même du grip par rapport au 29 mais surtout par rapport à l'inertie parce que celui ci fait 990 grammes donc quasiment un kilo et le pneu que j'avais essayé précédemment donc c'était un obinic en 2.4 également et l'autre il faisait 720 grammes donc forcément avec un pneu à 720 grammes les montées par rapport au 29 où moi j'avais que des roues enfin des pneus à ouais les plus légers j'étais à 900 900 mais c'était plutôt entre 920 et 960 grammes donc quasiment similaire au magic marie à 980 grammes parce qu'autant 50 grammes à l'arrière pour moi je les sens pas à partir 200 grammes et 300 grammes ouais on sent là on sent vraiment nettement la différence au pédalage à la montée donc c'est pour ça je voulais voir si un pneu lourd enfin un peu qui fait un kilo comme celui ci on avait toujours je ressentais toujours l'effet petit trou c'est à dire que facilité au pédage à la montée donc là jusqu'à présent j'ai fait les petits sentiers donc la roulant donc là ça monte ça descend effectivement il ya toujours un gain à poids équivalent par rapport aux 29 forcément parce que là le diamètre est plus petit par contre ouais on la différence par rapport aux pneus qui étaient légers c'est moins flagrant c'est moins flagrant et à la limite faut que je mesure le diamètre parce que là comme c'est un 2 4 qui est quand même relativement gros et moi j'utilisais des 2 3 en 29 aussi bien la différence de 18 5 mm d'écart de diamètre enfin de rayon aussi bien il n'y a plus autant quoi donc il faudrait que je mesure tout ça et je vous dirai ça après donc là je vais tester dans mes marmes parce que là c'est vraiment mon terrain de jeu et j'adore ça je me relâche pas quoi c'est en termes de sensations c'est vraiment super sympa tu vas aller tester ça donc là le but du test donc c'est tester le grip à la montée et la descente voir si l'inertie est toujours aussi bonne avec la petite roue derrière malgré un pneu d'un kilo allez let's go allez il va attaquer la petite montée test donc là il y a quand même un petit peu de pente de 3 cailloux histoire de faire perdre du grip voilà clairement je ressens quand même nettement moins l'effet petit trou qui s'emmène facilement pas tortillé dès qu'on met de la la masse en rotation c'est tout de suite plus compliqué il ya quand même c'est quand même un petit peu mieux que le 29 c'est vrai comme sensation de pédalage mais là je sens bien quand même l'inertie quoi je sens bien l'inertie là on se rapproche quand même du 29 avec le grip en moins quoi allez c'est la marche hop allez c'est parti hop 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 a ce qui est dommage c'est qu'on venait une àversée anchoir donc l'adopli pour une heure e avant il était bien sec et du coup là forcément il va y avoir un peu plus de grip c'est dommage mais bon j'ai quand même pu voir que le grip est pas forcément fou quand même malgré un gros pneu hyper cramponné c'est quand même pas fou c'est parti alors on va voir sur cette ligne ça change quelque chose le pneu mais ouais le souci c'est que là il y a du grip c'est dommage j'ai du grip enfin pour le test je parle sinon c'est sympa d'avoir du grip mais pour le test ça permet pas de voir vraiment la différence quoi mais bon allez il fallait le faire là haut là allez on va faire celui là hop allez c'est excellent hop allez hop le petit cap tac super hop hop allez on va chercher le petit tour bon bah là le gros pneu change pas grand chose en fait allez le gap hop nickel on va tester sur cette ligne notamment sur la fin il y a une belle rupture de pente et ça accélère vraiment fort donc là je vais pouvoir voir le grip de la roue à rien parce que mes premiers passages avec le nobinic bon c'est sympa c'est pas de soucis mais par contre je prends beaucoup d'inertie et j'ai du mal à la perdre donc là on va voir donc là ici ça va pas changer grand chose tac hop hop allez allez voilà c'est la partie de là la rupture là ouais si c'est mieux si c'est mieux parce que la dernière fois j'étais arrivé à plein de balles ici alors que là je me suis arrêté vraiment plus facilement ouais c'est cool ouais du coup donc là on voit la ligne qui monte jusqu'à la haut donc ça fait quand même une belle rupture de pente il y a un petit saut là pas très haut il doit faire 1m20, 1m50 j'en sais rien et du coup ça ça fait prendre quand même pas mal de spin mais là j'ai ouais j'ai bien senti la différence avec le pneu arrière quand même cool du coup dès qu'il y a une marche à monter et qu'il faut relancer derrière on sent que ça demande quand même plus d'énergie que le pneu plus léger et bon bah voilà c'est ce que je voulais voir si le fait de mettre un petit pneu malgré un pneu lourd c'était mieux que le 29 mais en fait là c'est vraiment match égal il y a encore j'aurais même avantage au 29 parce que l'avantage le 29 a plus de grip malgré un pneu plus étroit moins cramponné il a plus de grip et il est plus confortable il mise plus le terrain donc ouais du coup 27,5 ok mais avec un pneu léger c'est pour mettre un pneu lourd en fait autant rester en 29 allez go excellent bon typiquement dans le genre de descente bon là celle-ci je la fais pas souvent avec le semi-rigine dès que je lâchais un peu les freins parce que là il y a quand même à la caméra on doit pas bien voir mais il y a quand même pas mal de petits cailloux au saillant dès que je lâchais un petit peu les freins je perçais tout le temps de l'arrière, de l'arrière ça m'énervait, ça m'énervait là avec tout suspendu ça va beaucoup mieux mais là c'est sûr j'ai lâché les freins assez sereins avec le pneu le pneu renforcé je suis pas sûr si j'avais rôlé aussi serein avec le le Nobini K700 il faudrait que j'essaye mais bon pas sûr voilà donc pour compléter mon premier test que j'avais fait donc avec le Millet donc en 27,5 à l'arrière et 29 devant donc le premier test j'avais un pneu léger donc un Nobini K700 en 2,4 qui faisait 720 grammes là j'ai essayé avec un Magic Marie en 2,4 toujours mais qui fait 990 grammes donc il y a 270 grammes pratiquement 300 grammes d'écart donc tu vois ça se ressent beaucoup alors autant quand j'ai essayé le 27 EMI au début avec le pneu léger c'est vrai que grosse grosse différence avec le 29 notamment la montée j'avais trouvé ça trop bien ça roulait super facile par contre bon grosse perte de grippe à la descente perte de grippe à la montée et gain en maniabilité donc perte en stabilité donc tout ça le gain et la perte c'est à peu près kiff kiff par contre là je voulais valider justement avec un pneu lourd enfin plus lourd et ben là ça ça liste quand même pas mal la différence entre le 27 EMI et le 29 à poids quasiment égal donc là le 27 EMI roulait un petit peu mieux effectivement à la montée mais c'est quand même pas flagrant là c'est vraiment les premières sensations donc je vois la différence mais je pense qu'au bout de 2-3 mois je ne tirerai plus du tout la différence je trouverai ça déjà trop lourd mais ouais il y a un petit gain mais donc si je le roule en 27 EMI en montagne ce sera forcément avec un pneu léger sinon ça ne sert à rien parce que le 29 roule quand même mieux la puce de grippe ça enroule mieux quand même tous les cailloux ça va quand même mieux puis le 27 EMI a tendance à taper quand même la petite roue ça tape quand il y a des petits sauts tout ça ça commence à taper j'ai un peu diminué cet effet en réduisant les hautes vitesses sur l'amortisseur c'est vrai que ça va un peu mieux mais autant c'est feutré avec le 29 enfin le vélo exactement pareil même pression il y a juste le diamètre de la roue qui change et là ça tape avec les petits trous voilà donc je ne sais pas voilà 27 EMI le mulet c'est c'est une solution suivant ce que vous recherchez si vous voulez un vélo hyper maniable voilà pour tournicoter rouler glisser de l'arrière et tout c'est juste parfait c'est le montage qu'il vous faut parce que là l'avantage c'est que la roue avant du 29 elle a un super grip elle vous met vraiment confiance si vous voulez faire vraiment des trucs hyper rapide cassant vraiment lâcher les freins rouler en mode bourrin je pense que le 29 c'est quand même ce qu'il y a de mieux c'est il n'y a rien c'est pas égalable et si vous voulez un compromis entre mixte montée un peu comme moi voilà alors un petit avantage à la montée que ce soit un peu moins pénible et puis qu'à la descente pas trop perdre en grippe on gagne un peu en maniabilité mais moi je n'avais pas de soucis avec le 29 je pense que ça peut être une solution ça peut être une solution sympa donc je vais essayer je partirai à la montagne avec ça et puis on verra ce que ça donne mais avec les pneus légers sinon moi voilà je m'amuse à passer ce genre de petites lignes donc là c'est hyper sympa alors globalement des petites lignes comme ça pentues c'est vraiment l'avant qui fait la différence l'arrière de toute façon le terrain est quand même relativement fuyant et comme il y a de la pente alors la suspension à part du grip par rapport à un semi-rigide où il y a vraiment il n'y a quasiment pas de grip la suspension elle plaque quand même la roue au sol mais 29 moi aussi je suis la roue arrière le frein j'y vais vraiment avec parcimonie parce qu'il y avait vite bloqué 27 et demi le blocage arrive plus tôt mais bon là sur ce genre de terrain ça ne change pas ça ne change pas grand chose en fait mais c'est trop bon c'est trop bon allez ciao ciao